Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une petite recette, c'est mon petit secret, une petite recette miracle, plutôt la recette de l'été. Ça fait suite à la vidéo où je parlais du psygome pour les intestins, qui faisait elle-même suite à la vidéo sur le lien entre les intestins et le dos, où j'expliquais comment des intestins en mauvaise santé peuvent faire mal au dos. Donc aujourd'hui c'est ma petite recette favorite, ça va être le melon à l'eau de mer et au psygome. Donc je prends un melon, et oui j'avais pensé à le couper en deux avant la vidéo, pas mal. Le petit psygome que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et ce bidon, alors certains vont trouver ça un peu particulier, c'est de l'eau de mer qui a été filtrée pour un usage alimentaire. Donc c'est une eau qui n'est pas polluée, c'est juste de l'eau de mer dépolluée. Donc, beaucoup de gens dans certaines régions mangent leur melon en mettant du sel dessus, ou alors avec un aliment très salé, par exemple du jambon cru. En fait c'est pas si bête, parce que le melon contient beaucoup d'eau et beaucoup de potassium, et beaucoup d'eau ça a certains effets sur l'organisme, d'en absorber d'un coup, et d'absorber beaucoup de potassium d'un coup, c'est pareil. Notamment ça va avoir un effet hypotenseur. Donc l'idée de réguler ça, cette absorption de potassium, avec du sel, donc du sodium, parce que les deux fonctionnent de pair, c'est plutôt une bonne idée. Par contre le sel de table, c'est pas le meilleur sel. C'est pour ça que moi je conseille de consommer de l'eau de mer plutôt que du sel. Parce que l'eau de mer est beaucoup plus assimilable, elle ne va pas endommager les reins, elle ne va pas provoquer de rétention d'eau, ni d'œdème. Voilà, donc l'idée de cette recette magique, c'est de mettre de l'eau de mer dans ce mouneau. Et ensuite, si on veut en même temps avoir les bienfaits pour les intestins, déjà que les melons c'est très bon pour les intestins, avec un grand taux de fibres et beaucoup d'eau, beaucoup de liquide, et là on va ajouter du psyllium. Donc là on peut mettre une grande cuillère à café sur l'eau de mer qu'on avait versée dans le melon. Et maintenant on peut se régaler. Donc le petit goût salé avec le melon, moi je trouve ça délicieux. Le psyllium, il passe plutôt bien. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop la substance, mais je trouve que de cette manière, c'est facile à absorber. Les petits raffols de cette recette, donc vous pouvez leur donner ça. Et ça a énormément de bienfaits. Donc notamment pour les intestins, avec melon plus psyllium, on va avoir différents types de fibres qui vont faire un bon balai intestinal. Et le melon va contrebalancer les effets du psyllium. Enfin ça va se compléter en fait. On va avoir beaucoup de vitamines grâce au melon. Et on va avoir beaucoup de minéraux grâce à l'eau de mer. L'eau de mer contient à peu près 80 minéraux, sous une forme très assimilable par l'organisme. Donc ça c'est un remède naturel extrêmement puissant l'eau de mer. Donc l'eau de mer, vous pouvez la trouver. En fait, ils en vendent en Espagne dans les supermarchés, comme condiments alimentaires. Mais en France, ce n'est pas encore là. Donc vous pouvez en commander sur Internet. Ou en France, on peut acheter de l'eau de quinton, qui est en fait une eau de mer un peu particulière, qui est très très bonne à consommer, car elle est prise dans des vortex, au large du Mont-Saint-Michel, dans des endroits où l'eau est très pure. Par contre, elle coûte extrêmement cher. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en trouve sur Internet, où je trouve des endroits où on peut prendre directement des bidons de 5 litres. Et un bidon de 5 litres, ça dure très longtemps. Et cet eau de mer, on peut l'utiliser comme condiment alimentaire pour remplacer le sel, que ce soit dans tous nos plats en fait, ou dans nos salades, enfin un peu partout, dans nos vinaigrettes. Et pour les personnes qui souffrent d'hypertension, ou qui font de la rétention d'eau, ou bien qui sont sous corticoïdes, ça va être excellent. Donc voilà, profitez bien, surtout cet été, de cette recette, qui va être aussi très rafraîchissante, et très recommandée pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique, d'épuisement. Ça c'est vraiment une recette qui fonctionne très bien. Voilà, je vous laisse essayer. Bon, c'est pas encore vraiment la saison du melon, mais j'en ai trouvé un pour faire cette vidéo. Et bon, j'ai quand même me régalé avec. Allez, à bientôt !